bonjour la communauté et bienvenue dans cette présentation sur la création de site web aujourd'hui nous parlons de texte comment ce que vous travaillez avec vos textes sur votre site web on a déjà fait un joli parcours on a parlé de pas mal d'éléments aujourd'hui j'aimerais vous attirer votre attention sur certaines fonctionnalités liées aux textes qu'on n'a pas encore touché si je clique une fois sur ce texte par exemple vous allez remarquer que il ya plein de il ya plein de fonctionnalités qui s'affichent en haut la première fonctionnalité c'est marqué enregistrer cet élément ça veut dire que je peux enregistrer ce test enregistrer ce texte ok on va y arriver à pour pouvoir l'utiliser plus tard supposons que c'est un texte super que j'ai écrit que je pense que je dois pouvoir utiliser ce style de texte plus tard etc je peux l'enregistrer donc je lui donne le nom que je veux et je pourrais l'importer plus tard c'est n'importe quel signe n'importe quel site qu'ils soient en train de créer sur la plateforme depuis mon compte et comment j'ai fait après pour aller retrouver l'élément enregistré il suffit que j'aille là il est su personnel éléments et donc je verrai l'élément enregistré dans une liste qui va s'afficher ok donc là c'est comme ça que je je fais pour ce qui concerne l'enregistrement d'un élément donc ça ça marche aussi bien avec le test qu'avec une boîte tous les éléments que tous les éléments du du site peuvent être enregistré donc tous les éléments qui sont là on peut les enregistrer d'accord il ya cette fonctionnalité d'enregistrement dessus ensuite je clique sur mon texte vous allez voir qu'il ya crayon ici je clique sur le crayon qu'est ce passe une clique sur le crayon j'ai des fonctionnalités liées à mon texte d'autres fonctionnalités qui sont liées à mon texte je peux par exemple là je peux afficher ça donc là vous avez comment j'ai fait je peux l'afficher la même chose autrement en cliquant toujours donc là j'ai fermé le menu qui est sur le côté si je clique sur le crayon le même menu s'affiche là choqué c'est c'est sous cette forme je peux faire la même chose en cliquant en faisant clic droit dessus faisant clic droit directement sur le texte et j'ai la même chose donc si j'ai ouvert cette partie et je fais clic droit ça donnera ça donnera la même chose donc du coup qu'est ce que j'ai comment fonctionnalités supplémentaires ici réglage des textes donc je peux justifier le texte sur le côté etc c'est sur la version mobile que je fais ça ok donc ce que les modifications que je suis en train de faire maintenant ça ça change sur la version mobile par exemple si je vous montre la version mobile de ce texte vous allez voir comment ça se passe ok là ça change ici par exemple vous avez vers l'âge su tablette la version tablette du texte elle est là on voit dessus on va les regarder donc je peux augmenter la taille su tablette je peux réduire la taille su tablette pour le moment on voit pas trop parce que bon voilà le texte c'est quand même assez limite mais je peux faire des variations pour la version tablette par défaut laisser sur 500 jouer avec celui ci si vraiment vous trouvez que votre test ne se présente pas bien sur la version tablette éventuellement c'est un dernier ressort ok d'abord travailler sur votre version pc version mobile et regarder vérifier la version tablette si jamais il ya des choses à modifier éventuellement vous pouvez travailler sur la légion du texte ici animation on n'a pas le droit dans une prochaine dans une prochaine dans une prochaine présentation si vous avez des questions n'hésitez pas vos questions et vos remarques sont les bienvenus si vous voulez créer votre site internet nous avons créé pour vous une plateforme de formation gratuite pour cela aller sur notre site à double et des points faire d'une fois que vous êtes sur le site vous scorez jusqu'au milieu de la page et vous avez un bouton je commence ma formation vous cliquez dessus vous créez votre compte alors des formations gratuites et vous aurez sur ce compte des ressources qui vous aideront étape par étape pour créer votre site internet si vous avez des questions vous pouvez les poser on vous répondra n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux facebook instagram youtube linkedin en tapant agence web awd on se retrouve bientôt pour une prochaine présentation au revoir